C'est le 19e anniversaire. C'est l'espace réservé aux actions de grâce et différentes expressions. Peut-être que vous entendrez certains zéloges, certaines choses que nous pouvons dire à l'endroit de notre pasteur en cette occasion. Vous comprenez que c'est normal. Frère Branham dit qu'il n'est pas bon d'attendre de jeter à quelqu'un de fleur quand il sera déjà dans un cercueil. Mais c'est mieux de lui dire de bonnes paroles pendant qu'il est encore vivant. Et Frère Branham dit, tous nous sommes contents quand on dit des bonnes paroles à notre sujet. Amen. C'est qu'en ce jour, nous voulons aussi que le pasteur se sente bien pour cette œuvre qu'il a accomplie, pour l'évangile que nous a prêché, pour la grâce de Dieu qui est Dieu a manifesté à travers lui. Voilà pourquoi nous devons manifester ces différentes expressions. Pour commencer cette partie, je voudrais lire quelque chose dans l'amour divin au paragraphe 4, là où Frère Branham parlait du pasteur Néville, et j'aimerais que nous puissions approprier ces paroles à notre pasteur. Au paragraphe 4, Frère Branham dit, je suis reconnaissant pour cela. Et je préfère dire ici à la chaire. Je préfère le dire ici à la chaire. Comme je dis toujours, je préfère vous donner un petit bouton de rose maintenant, que tout un bouquet quand vous serez parti. Maintenant même, c'est le moment de le faire. Et j'apprécie Frère Néville, et je sais que nous l'apprécions tous dans cette église, car c'est un vaillant pasteur. Juste pour lui montrer combien nous l'apprécions. Élevez vos mains comme ceci à Dieu. Dans cette église, est-ce que nous apprécions le pasteur Amis Simon Akoï ? Et les vaux nommés pour montrer que nous l'apprécions. C'est cela, c'est réellement quelque chose. Et aussi ma prière, c'est dire à Dieu que, j'apprécie un réel ami et un réel pasteur. Et puisse Frère Néville, le pasteur Amis, vivre longuement en ce monde pour servir le Seigneur. Je crois que Dieu l'a gardé ici pendant de nombreuses, pendant de nombreuses, deux années, pour le servir, quelqu'un de vaillant. Cela a touché mon cœur comme plus n'importe quoi que j'ai eu depuis longtemps. Amen. Hébreu chapitre 6, 230. Une fois, alors que je franchissais la porte là, une dame s'est approchée de moi et m'a dit, Frère Branham, ô combien j'ai apprécié ce message. J'ai dit merci. Frère Branham dit, et ça m'a fait du bien. Amen. C'est que quand on apprécie quelqu'un, quand on jette des éloges à quelqu'un, il n'y a qu'un hypocrite qui peut se sentir mal. Frère Branham dit tous, quand on dit du bien de nous, ça nous rejouit toujours. Amen. Frère Branham dit, quelqu'un d'autre est venu et a dit, Frère Branham, j'ai apprécié ce message. J'ai dit merci. Il s'est trouvé là un petit prédicateur venu du nord de cet état et il a dit, à béniser Dieu, je ne voudrais pas que les gens me vantent comme ça. J'ai dit, moi aussi. Amen. Frère Branham a dit, moi, j'aime ça. Et j'ai ajouté, il n'y a qu'une différence entre vous et moi. Je suis honnête à ce sujet. C'est vrai. Tous, nous aimons entendre des bonnes paroles à notre sujet. Et je pense que, ce bien de dire de bonnes paroles là-dessus. Et si vous voulez que quelqu'un dise de bonnes paroles à votre sujet, dites de bonnes paroles au sujet d'un capot. c'est-à-dire que nous avons un premier ministre, c'est-à-dire que nous avons un premier ministre. Voilà comment il faut agir. Amen. C'est ça l'étape que nous entrons maintenant. C'est-à-dire que nous entrons maintenant. C'est-à-dire que nous entendions l'œuvre à commencer comment. Pour cela, je vais inviter le président du conseil de Diacre, le docteur Etienne Mawéja, pour la lecture de notre historique. Quel enseigneur au Vénice ? J'ai besoin de votre attention. Parce que c'est ça même l'orgie de l'Église. Aujourd'hui, nous fêtons les 19 ans. Mais il est plus important de savoir ça a commencé comment. Pour l'historique, venez ici, que tout le monde vous voie bien. Les autres expressions, on les fera là-bas. Alors, 19 ans, ce n'est pas peu de choses. Beaucoup d'âmes ont été amenées au Seigneur par le ministère de notre cher pasteur. Beaucoup ont cru lors des différentes campagnes tenues par notre berger. Et comme vous le savez, certains ont cru de manière miraculeuse. Conduit par Dieu lui-même. Dans les songes, dans les visions, dans les rêves. Cependant, beaucoup de nouveaux et même certains anciens ne savent pas comment ça a commencé. Voilà l'objectif pour lequel je suis ici. C'est pour vous dire que tout a commencé depuis 1990, 1991. L'homme que vous voyez là, il était à Lodja. Pasteur d'une église. Et là, sans idée, quel message sortira. Et toi, tu iras à Kinshasa pour faire une église. Laissez-moi dire qu'il n'avait pas foi. Sans possibilité. Il ne pensait pas même qu'il pouvait encore revenir à Kinshasa. Mais par contre, lui a décidé d'arrêter le ministère. Il a décidé d'amener sa famille dans son village natal. Salamabila, du côté de Maniema. Où il devrait se consacrer soit aux affaires, soit aux champs. Il se mettra sur la route vers son village natal. Arrivé à Kabinda. Et il m'a dit que c'est la première fois il a vu Frère Branham dans un songe qui lui dit qu'il n'abandonne pas la prédication de l'Évangile. Lui est sur la route en train de rentrer dans son village natal ayant tout abandonné pour se consacrer à autre chose. toujours dans son voyage. Il arrive à Lubao Sainte-Ere sa chère épouse qui doit être quelque part elle fera un rêve dans lequel on lui dit ton mari va aller prêcher l'Évangile à Kinshasa. C'est là que Dieu va le bénir. Parfois c'est difficile à réaliser parce que il n'avait jamais pensé comme cela qu'un jour il pouvait revenir à Kinshasa. Malgré ses songes et ses messages qu'on lui donnait il a continué son voyage arrivé vers Kassongo lui-même verra un vieillard habillé en chef koutumien qui lui dit que tu as été créé pour être un chef pour être un prédicateur ne perdez pas de vie que lui a abandonné tout il est sur la route vers son village natal arrivé quelque part à Kassongo à la bifurcation où il devrait se diriger vers Salamabila en tant qu'ancien travailleur de l'office de route l'office de route mettra la main sur lui il y a un poste vacant ici nous avons besoin de vous ça va l'attirer il va maintenant rester à Kindou et il abandonne son projet d'aller au village et c'est là qu'il va reprendre maintenant la prédication de l'évangile avec le blanc tabernacle de Kindou ou beaucoup de messages seront encore donnés lui disant qu'il doit aller à Kinshasa pour une oeuvre c'est ainsi que lui-même se verra dans une pirogue en train de pagayer sur une grande rivière et il va accoster à une ville avec des buildings et il était accompagné d'une photo de Frère Branham dès qu'il descend de la pirogue la photo de Frère Branham devient une réalité un homme qui est passé devant lui et la voix lui a dit introduire Branham dans la ville alors il ne comprenait toujours pas il est resté à Kindou et les messages ne faisaient que plévoir il y en a beaucoup je ne vais pas prendre trop de temps alors comme Moïse avait décidé une fois il a décidé lui-même de venir à Kinshasa il arrive à Kinshasa c'est un moment d'une convention de Shekina Tabernacle il va trouver que les conditions ne sont pas bonnes c'est à dire qu'il n'a pas pu faire l'oeuvre pour laquelle il était venu il va rentrer à Kindou lui-même après être rentré à Kindou il aura de fortes pressions le douala retenez que c'était pendant la rébellion alors lui était à Kindou il a recevé beaucoup de Kassayens qui allaient pour leurs affaires là-bas ils étaient considérés comme des opposants de RCD comme des opposants des rebelles c'est ainsi qu'il recevra les agents qu'on peut appeler aujourd'hui de l'année je ne sais pas comment on les appelait les militaires de RCD qui l'ont visité mais toi pourquoi tu reçois beaucoup des Kassayens ici c'est l'attaque de Kindou ici c'est que tu es complice nous ne voulons pas que vous ne serviez encore ces gens ici il lui était difficile comme il a l'habitude de le dire il est beaucoup plus proche de Kassayens de Kassayens il n'y avait pas moyen de chasser ces Kassayens qui venaient à des dizaines avec leur vélo et qui n'avaient une seule référence à Kindou c'était chez lui c'est alors qu'on viendra encore les prendre maintenant par 16 militaires qui étaient vraiment des Rwandais ils l'ont amené à la bourse la nuit avec la sachet repose nous avons appris que tes enfants étaient ici les jours et qu'ils ont relaté aux gens qu'ils ont vu les maïmaï allons dans la bourse tu dois nous montrer les maïmaï on amènera dans cette bourse même par la face de Dieu ils finiront par les relâcher alors je me fais là c'est la femme du feu pasteur Numbi qui fait une vision elle dit que je vis le pasteur à Missy aller à Kinshasa et mon mari trouver un travail ici et ce qui a été fait parce que son mari a trouvé un travail à la Monisco et je peux encore dire aujourd'hui le pasteur à Missy à Kinshasa et la pression continuera sur lui cette fois-là avec les éléments d'autodéfense qui étaient aussi des Rwandais ils l'ont visité à deux reprises dans la maison vers une heure deux heures du matin et considérant toujours comme responsable de toute attaque que subira Kindou et finalement l'église trouve que nous risquons de perdre notre pasteur on lui demande maintenant de quitter la ville pour Kinshasa par son église sinon on risque de te perdre alors quelle est l'organisation de l'église pour qu'il arrive à Kinshasa l'église a fait un chant de manioc pour le pasteur et ils ont fait une offrande de 9 dollars il prendra 4 dollars il va laisser à la maison il prend les 5 dollars il met dans la poche vers Kinshasa j'ai besoin de votre attention pour appréhender les surnaturels qui sont dans ce que j'ai dit mais ces 5 dollars vont lui permettre de prendre la moto de Kindou jusqu'à Goma il est resté poche vite et là à Goma les messages continuent à sortir on lui dira quand tu seras en Bouchimay le pasteur va payer les billets d'avion pour Kinshasa il faut admettre il sait qu'il n'a pas cru parce qu'il connait ce que le pasteur il sait il sait qu'il va me payer les billets parce que si on a appris certaines phrases telles que on ne joue pas avec l'argent de Dieu c'est auprès de notre ancien qu'on a appris c'est un homme très sérieux dans les choses de Dieu et qui est venu pour ça alors il n'a pas cru il n'a pas cru mais il est resté quand même à Goma chez Pasteur Kabunga mais il ne sait pas comment il va quitter Goma pour Kinshasa mais au moins il est en voyage il attend la chair de Pasteur Kabunga il ne lui donne pas la chair il ne comprend pas le pourquoi bon finalement on va l'inviter dans l'église du Pasteur Kabunga c'est là qu'il va prêcher pendant la prédication tous les quartiers voient un feu sur la toiture et les gens ont couru nombreux pour voir que l'église a pris feu mais arrivé sur place il y trouve le feu mais l'église ne se consume pas c'est un grand miracle Dieu est en train de préparer le chemin pour le voyage alors lorsque Pasteur Kabunga prendra ce miracle il est vu que vous avez logé chez vous il a prêché là-bas mais écoutez ce qui s'est passé il va dire venez prêcher aussi c'est alors qu'il prendra la chair du Pasteur Kabunga et après prédication Dieu va saisir le coeur de frère Paul Okako il va payer son billet pour Lodja et à Lodja frère Alexis Lohandi lui donnera sa moto avec frère Joseph Darimate pour qu'il l'amène à la frontière avec Kananga et Pasteur Charles Lohandi que vous connaissez bien à s'est occupé de la chair du carburant de la moto c'est ainsi qu'avec frère Joseph Darimate ils le prennent la direction vers la frontière de Kananga mais arrivé en route les surnaturels arrivent encore la moto va connaître une panne très loin de Lodja très loin de la frontière de Kananga la nuit il décide de dormir comme hommes ils ont fait leur réunion le matin toi tu rentres à Lodja avec la moto en train de la pousser moi je vais à Kananga à pied ils ont dormi le matin ils ont trouvé la moto réparée par Dieu et Dieu a mis une nouvelle pièce c'est ainsi qu'ils continueront leur voyage vers Kananga et frère Joseph Darimate l'a laissé à la frontière n'oubliez pas c'est pendant le temps de la rébellion nous sommes vers 2003 arriver à la frontière de Kananga on la lettre par les militaires qui étaient là sans lui dire le pourquoi et finalement on va les relâcher mais plus tard quelques jours après Pasteur Jeudi que vous connaissez bien il va prendre la même voie arriver à cette frontière là on fouille ces histoires on trouve la photo de Pasteur Amici on lui demande vous ces magiciens vous l'avez connu pourquoi pourquoi vous l'appelez magicien ils le disent ils venaient de passer ici avec un grand feu sur lui un grand magicien c'est à l'heure que Pasteur Jeudi leur expliquera pour leur dire qu'il n'est pas magicien comme vous l'avez dit ce que vous avez vu là c'est une colonne de feu c'est mon pasteur alors il faut signaler aussi que toujours à la frontière on l'avait amené quelque part pour faire le PV l'entendre sur le PV ils ont l'habitude de le dire quand il donne le nom un élément de l'autodéfense se retrouve dans ce nom tu es mon frère tu vois où avec risque contre tu il va s'approprier son frère le tribalisme a joué mais sous l'onction divine il prend son frère il l'amène chez lui manger d'abord et il m'a dit qu'il a mangé avec appétit c'est alors qu'il le prendra de son frère pour le laisser à la carte enfin il le prendra son cas le pasteur le pauvre pasteur arrivez là-bas il s'est présenté chez son pasteur et voilà ma mission lui a dit tu es sûr que ces dieux avancent c'est ainsi il devrait avancer alors il attendait l'accomplissement de la prophétie qui se passe il doit payer les billets il était quelque part avec certains de ses amis frères les téléphones sont tu peux voir mon administrateur tel pour les billets il a dit ça y est c'est fini je suis dans la volonté et c'est alors qu'on lui donnera les billets et c'est un billet qui vient de son pasteur un billet il prendra ses billets et il voyagera vers Kinshasa alors à Kinshasa il arrivera avec ses 20 dollars dans la poche pour faire à l'église et ne l'oubliez pas ce que je n'ai pas dit pour nos autres qui étions ici voilà que lui j'ai mis c'est là-bas nous sommes j'ai mis c'est ici vous pouvez aller dans l'église payer votre transport arriver là-bas c'est les rapports de voyage j'étais le jour au quatrième niveau j'ai mangé j'ai laissé nous en avions marre et s'il peut se souvenir notre pasteur chaque fois et parfois quand il venait on l'envoyait pour dire n'y a-t-il pas moyen de faire une église nous souffrons nous l'avons aussi dit à ce moment-là étudiant de mon état au pasteur et pour ceux qui le connaissent il nous a dit ce n'est pas le temps de Dieu manger seulement ce que vous mangez prenez ce que vous pouvez prendre nous avons commencé à peiner nous étions aussi en train de jeter ici de telle sorte que si je peux parler un peu de moi-même parce que j'ai appris qu'il y a un pasteur qui a fait une église à Kassavoubou j'ai dit à ma femme ce n'est pas Dieu qui répond aux prières parce que moi je ne l'avais jamais connu en Bouchemain mais ce qui m'a plu c'était quoi il est de la lignée de Pasteur Vibidil mais depuis tout ce temps on cherche des gens comme ça et la première fois que je suis arrivé j'ai été attiré je suis resté alors à Kinshasa sans endroit pour se réunir avec 20 dollars dans la poche il va rencontrer certains frères je ne sais pas s'ils sont ici oui je vois un à ma gauche la famille des frères sont moins et le frère Sylvain qui est à ce moment la célibataire qui est à ma gauche voilà les premières brevies de Pasteur à Miss à Kinshasa à mes sens en droit il n'y avait pas d'argent Dieu va faire encore un miracle il va aller visiter le Pasteur Matamba pour ceux qui le connaissent il les voit oui vous êtes ici à Miss qu'est-ce que vous êtes venu faire je suis venu faire l'église attendez il entre dans la maison il soutire 400 dollars il dit que cet argent il a depuis des années pour un service comme ça pour trouver le terrain faites l'église et c'est ainsi que ils vont trouver les terrains ils vont trouver l'endroit premièrement c'était Angaba ils sont à la gauche à droite jusqu'à la Popokabaka la parcelle de Mamou Mamou est-ce qu'elle est ? Mamou est-ce qu'elle est ? Mamou est-ce qu'elle est ? cette dame-là elle était la baillresse de notre église à Tavubu mais qu'est-ce qu'il y a encore comme les surnaturels là-bas ? quand on construisait les hangars on pouvait venir nous construisons notre hangars on part et le reste voir presque chaque soir un blanc qui vient contrôler les trapéaux et elle croyait que nous nous connaissons avec ces blancs et il était vu dans le quartier il est venu avec son véhicule il part et il inspecte les trapéaux et un jour Mamou la baillresse va dire au pasteur hier le soir votre blanc a été venu quel blanc ? chaque fois que vous partez il y a un blanc qui vient il a compris que c'était les surnaturels qui venaient contrôler son œuvre alors beaucoup d'événements se sont passés il y a des frères ici qui dans leur songe je vois que tu cherches une église on les prend dans son songe on les prend jusqu'au niveau de l'église il se réveille il prend la même direction il les retrouve à l'église ils sont là donc c'est pour dire que nous sommes cette église a commencé avec les surnaturels ce n'est pas un calcul humain jusqu'à ce jour ce n'est pas une intention d'un homme les dieux seuls a débuté son œuvre et c'est ainsi que nous sommes là au reste que je vous bénisse Amen